... Bonjour, on va démarrer cette rencontre. Bienvenue à cette rencontre de l'Observatoire du bonheur, consacrée aux nouvelles sociabilités, au nouveau bonheur qui en découle. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Arnaud de Saint-Simon, directeur du magazine Psychologie. Arnaud a eu un empêchement, il en est désolé, il se faisait vraiment une joie d'être là sur ce sujet. Moi, je suis Laurence Lemoyne, rédactrice en chef adjointe de Psychologie Magazine. Je suis très contente qu'on puisse explorer la manière dont les réseaux sociaux modifient, la manière que nous avons de créer du lien, et puis aussi la manière de produire du bien-être ensemble. Et pour démarrer cette rencontre, je vous présente Laurent Turpeau, qui est directeur de la communication et des affaires publiques de Coca-Cola, et qui va vous expliquer un peu l'historique de l'Observatoire du bonheur, sur quel projet il s'est créé, et puis le pourquoi de cette thématique d'aujourd'hui. Oui, Laurent. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors, je suis ravi d'ouvrir ces premières rencontres de l'Observatoire du bonheur. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler très très longtemps, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter nos experts. Je voulais juste effectivement dire quelques mots sur l'Observatoire du bonheur, et expliquer aussi pourquoi Coca-Cola se trouve ici aujourd'hui. Coca-Cola a soutenu l'Observatoire du bonheur depuis le départ. En fait, nous étions là à la création de cet observatoire, notamment, alors peut-être pas le bonheur, mais en tout cas parce que la convivialité fait partie de notre ADN. Chaque fois qu'on consomme un Coca-Cola, on partage du plaisir, le plaisir d'être ensemble. Et puis, Coca-Cola est aussi le partenaire de grands moments de bonheur collectifs, comme par exemple lors des compétitions sportives, et je pense en particulier à l'Euro de football, qui va s'ouvrir dans quelques semaines en France, et dont nous sommes un des premiers partenaires. Alors, l'Observatoire, je vous le disais, existe depuis dix ans, ça veut dire, pardon, depuis six ans. Il compte à son actif déjà pas mal de réalisations, notamment six cahiers thématiques. Il y a même eu un livre d'édité il y a deux ans, et puis il a récompensé durant cette période dix doctorants, qui ont effectivement effectué des recherches sur le bonheur, ce qui représente, je crois, à peu près 150 000 euros de donations, ce qui est bien. Donc tout ce travail ne se fait pas automatiquement, on ne se fait pas tout seul, c'est réalisé avec des scientifiques, des historiens, des chercheurs qui travaillent avec nous, et c'est pour moi l'occasion de remercier Michel Galli et Gilles Butch, qui sont ici présents et qui vont intervenir tout à l'heure, et puis c'est aussi pour moi l'occasion de rendre un hommage très appuyé à Jean-Pierre Ternot, qui a beaucoup donné, beaucoup fait pour l'Observatoire du bonheur, et dont nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition cette semaine. Donc merci, merci Jean-Pierre. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Vous, nous, les jeunes en particulier, nous sommes tous connectés. Vous avez dû voir notamment parmi tous les intervenants qu'il y avait le nom de Facebook, et donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, j'imagine que ça vous intéresse aussi énormément, et ce sujet, c'est la façon dont les Français vont appréhender leur bonheur au travers des nouvelles sociabilités. Donc, j'ai hâte, moi, d'assister aux débats qui vont avoir lieu, à ces deux sessions qui promettent plein d'échanges très intéressants. Je crois qu'avant ça, Vincent de l'Institut Ipsos va venir nous présenter en avant-première des chiffres d'une étude qui ont été réalisées spécifiquement pour l'Observatoire, donc qui vont nous permettre de mieux comprendre déjà comment est-ce que les Français interagissent ou vivent leur bonheur au travers des médias sociaux ou des nouvelles sociabilités. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer tout de suite dans l'ambiance. Donc, je vais vous laisser officier, Laurence, et je crois qu'on va regarder un petit film. Voilà. Merci, Laurent. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Merci beaucoup ! C'est parti 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 !